Le groupe 3DZ, c'est un groupe qui se déploie sur neuf pays en Europe, qui fait à peu près 35 millions de chiffres d'affaires, uniquement sur le domaine de l'impulsion 3D. Notre objectif est de répondre au mieux aux besoins des clients. Pour ça, on a une gamme importante de fournisseurs qui s'étapent sur à peu près 14 marques et qui contribuent à répondre à la chaîne de valeur complète de l'additive MyFactLine, à savoir les solutions logicielles, qui peuvent être des solutions logicielles derrière la CAO, de simulation ou d'optimisation topologique par exemple, solutions de reverse engineering ou de contrôle directionnel. Des solutions de scan, des solutions d'impression, bien sûr, avec 7 technologies de base différentes, de façon à pouvoir adresser l'ensemble des marchés et l'ensemble des problématiques du marché. Des gammes de matériaux liées à des fournisseurs ou des gammes de matériaux propres. Et enfin, du post-straitement. Pourquoi l'additive manufacturing aujourd'hui se lie fortement avec le 4.0 ? Tout simplement parce que de plus en plus, on est parti sur la partie digitale. On parle de conception CAO en fichiers, donc dits fichiers STL. Et qu'à partir de ces éléments-là, on a possibilité de multiplier, de démultiplier ou de modifier à la volée des éléments pour faire du développement de produits, comme pour réimprimer à la demande des pièces qui sont éventuellement des pièces constructeurs ou des pièces de SAV. Pour un industriel X ou Y, sur n'importe lequel des marchés, cette partie 4.0, elle est aussi en lien avec la capacité à produire ses propres outils, en lien avec sa chaîne de maintenance ou sa chaîne de production. Et donc, à chaque fois qu'il y a une autre pièce, d'être capable de vincer éventuellement une production. L'ensemble de ces facteurs font considérer aujourd'hui que l'additive manufacturing est une technologie à part entière, qui s'intègre comme vous intégriez à l'époque la fonderie, l'usinage ou d'autres technologies. En ce, on va aider aussi à l'innovation. En quoi la technologie 3D va aider à l'innovation ? Tout simplement parce que, du coup, vous allez pouvoir augmenter le nombre d'itérations de produits sans avoir une augmentation budgétaire énorme sur la construction des moules. Vous allez pouvoir répondre, en fait, à des temps de production, à des rapidités de réponse sur vos marchés et donc une meilleure adéquation de vos produits sur les marchés. Et en même temps, vous allez être évidemment parce qu'aux quatre coins du globe, demain, vous pouvez avoir une usine de manufacturing 3D qui va répondre à une problématique locale, géolocalisée que vous avez de vos produits, sans être contraint aux règles normatives, de douanes, de taxes ou de délais d'importation que vous pourriez avoir. De ce fait, il est clair qu'en ayant des solutions, par exemple, sur le cloud, on pourrait administrer des bibliothèques de produits et imprimer n'importe où dans le monde l'ensemble de ces pièces, voire insérer même de la traçabilité sur l'ensemble de ces pièces-là pour que vous puissiez être autonome partout dans le globe. Global Industry 2022, c'est une formidable occasion de pouvoir enfin nous retrouver en présentiel, pouvoir apporter du concret sur l'ensemble des chaînes graphiques que l'on aura pu déployer dans la démonstration vidéo digitale, nombreux webinars que l'on a pu assurer sur le site, etc. Et enfin, vous permettre de bien comprendre, bien matérialiser à quoi va ressembler demain votre chaîne de fabrication ou votre sous-ensemble de fabrication intégré à l'intérieur de votre globe. C'est donc une formidable occasion pour toucher, partager, comprendre les différences entre les différents types de matières, technologies et voir plus concrètement ce que vous allez pouvoir produire et voir les aspects et les tenants et les adotissants de vos projets. Nos équipes seront donc là physiquement sur le Global Industry du 17 au 20 mai 2022 pour vous accompagner, partager avec vous sur les différents projets que vous pouvez avoir en cours d'année ou sur les années futures. Générique